et bienvenue à tous pour ce jour 37 du bankroll challenge comme d'habitude je vais partager les résultats avant de jouer on a aujourd'hui une bankroll de 6858 euros alors aujourd'hui on a joué un mix comme d'habitude entre les spins normaux et nitro on a run à 4.11 cev sur les spins normaux et à 25 cev sur les spins nitro donc voilà un peu en 2 revés d'ailleurs j'ai remarqué un truc qui est assez ouf c'est à quel point je suis en 2 revés en spin depuis le début du challenge je vais vous montrer ça bon après c'est standard c'est la variance mais ça rend pas très très good a priori tu as 2500 bb en dessous de levée et 7000 euros en dessous de levée en cash donc pas ouf et on va commencer la session c'est parti d'un petit fois 10 ce qu'on va continuer sur la lancée d'hier est ce que l'on buste malheureusement et on va stack off par des cartes et ben ça continue sur la lancée d'hier c'est cool on est à 6 de suite sur ces fameux x10 là je vais fold trop facile pour lui d'avoir enfin trop facile pour moi d'avoir un 3 et je pense pas que samuza me reste bluff dans cette situation ah c'est chaud de folder ça par contre ça fait chier mais bon non 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 je les vois pas folder des bluff ici je vais rester solide c'est théoriquement une défense a priori mais je pense pas qu'il bluff suffisamment le field j'ai pas d'infos sur le joueur donc pot on va call on va juste call du coup s'il a une dame il a une dame mais il y a un dans 7 easy call j'ai pas de multi j'ai que des x2 de partout c'est terrible on peut check aussi j'aurais peut-être préféré check c'est pas grave si on peut limp ou open 7-5 suité on fait tapis directement tapis on part tapis jusqu'à 12 blindes avec cette main au bouton au dessus on préfère min race fold non je joue pas la nuit c'est pas que je veux pas les tables sont sûrement meilleures la nuit mais je préfère avoir un rythme de jour c'est tout mon gros multi je me souviens plus si c'est 10 ou 25 milles c'est fou de pas s'en souvenir mais je m'en souviens réellement plus si j'ai joué un 25 à il me semble que j'en ai joué un et que je l'ai perdu sinon c'est plusieurs dix milles et j'ai perdu la plupart non le statut hugo boss je vais le perdre de toute manière je compte quitter la room à un moment pour faire des mtt merci à toi quand il y aura des séries sur les autres rooms peut-être je ferai des mtt si j'ai plus de bankroll aussi parce que là ça m'intéresse pas de faire des mtt à 5, 10 ou 15 euros pour les séries j'aimerais bien avoir un peu plus de bankroll et faire des mtt à 20, 50, 100, 200, 500 sur les séries ah ça se passe pas ouf du tout alors roi valet in 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 absolument in roi 3 on domine bon on est plutôt pas mal là ben voilà allez je joue mal je joue mal je joue mal le problème c'est que les autres cartes c'est un roi et une dame assez peu probable qu'il les ait sachant qu'il a pas prob et qu'il a pas iso préflop du coup je juste check si on peut limp ou on peut open shove les deux sont ok je vais limper on va faire 7 sur 7 on était à 5 sur 5 hier on a gagné un sixième aujourd'hui est-ce qu'on est capable ça c'est joli la table en gris quand même très joli hein j'ai du kiffer argenté comme ça ici on va aller ici ok j'étais tellement sûr qu'il avait les as lui t'as vu salut dims salut dims salut dims salut dims salut dims passe blinde allez vas-y in in ton roi dame paire de 9 nice ça run très très good sur les x10 heureusement in paire de 7 as 8 8 oh là là c'est tout droit tout droit vers le 7 sur 7 est-ce qu'on va être à 8 sur 8 on est à 7 d'affilé les gars voilà le run infini sur les x10 je suis injouable sur cette limite mes amis salut salut chouki salut rafi 10 salut rafi 10 je mets ma mort à l'ajour tous les jours il y a eu trop de messages j'ai pas tout lu roi 8 off on peut chauffe direct ou on peut min raise fold je veux min raise fold un défi un défi sympa pour un stream tu fais comme si tu avais 10 euros et tu es hyper agro avec cette bankroll de stream le but c'est de monter le max possible euh je suis déjà parti de 10 euros j'ai pas envie de retourner à 10 euros gros pas peur de bike puis en plus c'est oh là là c'est un shove ici non valet 9 de pique vas-y un peu call aussi hein très équivalent les deux nice allez barrez vous de là c'est pour moi non non j'ai pas envie de retourner à 10 euros ouais ça me motive pas trop perso puis ouais y'a trop de variances je peux jouer ultra agro je vais les perdre et puis enfin c'est pas je sais pas ça fait pas trop de sens je ferais plus un truc différent ouais pour changer oh yes on nous a sauvé la ville allez go oh oui on domine on peut pas perdre non dame oh non il nous a cassé le cycle et je vais vous partager mes résultats de la journée alors il faut faire attention parce qu'il y a des nitros mélangés aux normaux donc les spins normaux c'est la première ligne on l'a déjà commenté euh les spins de cette session c'est ceux là donc au final c'est plutôt bien passé plutôt bien passé en EV encore une fois en REV mais c'est ça devient inquiétant je crois que je suis à 1600 non 2600 bébés en dessous de levée depuis le début du challenge en nitro c'est genre tous les jours un petit peu quoi plus le cash game en plus ça pique donc euh ça avait mal démarré mais ça a bien fini c'est pour ça que j'arrivais pas à quitter c'est que les tables étaient belles je me sentais je me sentais moins fatigué en fin de session qu'au tout début après ma sieste là euh en tout cas ça m'a fait plaisir c'était cool même si j'étais un peu fatigué prochaine fois je ferai attention à prendre un petit café avant d'annoncer le stream parce que là j'étais complètement endormi bonne soirée à tous et à demain ciao ciao